Les gens commencent à s'ouvrir à ces médecines. Plus ça va, on va dire, plus il va falloir aussi que le corps médical s'adapte aussi à ces pratiques. On pourra avoir des bonnes médecines alternatives si on peut faire des études, s'il y a une vraie reconnaissance de ces médecines. On vient apporter des petites graines qui germent ou pas. On ne parlait pas encore de médecine intégrée à l'époque. Mais les gens ne cesseront jamais de faire à peine aux guérisseurs et aux guérisseuses. Moi, c'est Renelle, j'ai 40 ans bientôt. Et je suis la maman de six enfants. J'ai commencé ma vie professionnelle par un métier d'infirmière, principalement dans les services d'urgence. C'est là que j'ai rencontré messieurs. Et après, quand on a eu notre quatrième enfant, je me sentais vraiment fatiguée. J'avais du mal à récupérer. Donc, j'ai mis un peu en pause ma profession d'infirmière. Et je me suis tournée vers la naturopathie pour essayer d'améliorer ma santé à moi. Et vu les résultats que j'ai obtenus, j'avais envie d'en faire profiter les autres. Donc, je suis partie à l'école. Alors, aujourd'hui, j'accompagne des gens sur leur chemin vers la santé. Donc, je les reçois à mon cabinet. Et en fait, je leur propose de faire un bilan de santé. Et ils m'amènent tout leur vécu médical, leur hygiène de vie qu'ils ont actuellement. Et moi, je fais un état des lieux de tout ça. Et j'apporte, grâce à mes connaissances d'infirmière et mes connaissances de naturopathie et d'hygiéniste, parce qu'au-delà de l'école que j'ai faite, j'ai aussi vadrouillé un petit peu ailleurs. Je suis allée voir du côté d'Irène Grosjean, Robert Morse, tous ces courants d'hygiéniste qu'on peut trouver actuellement. Anthony Williams aussi. J'aime beaucoup suivre Medical Medium. Et donc, avec tout ça, je propose aux gens des outils pour qu'eux puissent retrouver eux-mêmes leur santé comme moi, je l'ai fait. Ce que j'aime bien, c'est le partage d'expériences et puis accompagner les gens. Je ne sais pas, je ne sais pas à leur place ce dont ils ont besoin pour aller mieux. Je leur propose des outils et ça peut être aussi des outils que je ne pratique pas moi forcément, comme l'acupuncture, l'hypnose, d'autres thérapies naturelles qu'au moment, je sens qu'ils ont besoin. Voilà, donc je propose un suivi dans le temps pour ceux qui veulent. Je n'impose rien. Je laisse les gens se servir de tout ce que je leur apporte et puis revenir vers moi quand ils ont besoin d'un accompagnement plus poussé. Alors moi, c'est Eric. Donc, j'ai une formation de médecin urgentiste depuis bientôt une vingtaine d'années déjà. Ça passe. Et puis, il y a six ans, j'ai décidé de partager mon temps entre l'hôpital, toujours en faisant de la médecine d'urgence et puis de la médecine générale, où je me suis installé depuis six ans. Et rapidement, j'ai senti que la médecine générale me plaisait, mais qu'il me fallait autre chose. Donc, j'ai décidé de me former en l'acupuncture pour la simple et bonne raison. C'est que je pense qu'à chaque fois qu'on donne un médicament, en fait, on vient masquer quelque chose. On vient masquer un mal-être, un mal ou on vient masquer des mots. Et ce n'est pas forcément la solution toujours de donner un médicament. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé vers d'autres médecines, alors qu'on peut appeler médecine alternative, médecine douce. Enfin, on va les formuler comme on veut. Mais ça m'a permis, on va dire, d'élargir mon état d'esprit et de m'ouvrir à d'autres thérapeutiques que je ne connaissais pas. Donc, j'ai été me former pendant trois ans à la faculté de médecine de Nîmes en acupuncture. Et puis, depuis, je pratique régulièrement au cabinet. J'espère pratiquer de plus en plus. Dans ce sens aussi, j'ai ouvert une consultation d'acupuncture sur l'hôpital d'orthèse. Et j'ai aussi intégré un service où on pratique, on va dire, la médecine intégrative et où on peut faire de l'acupuncture dans ce service. C'est difficile à faire une corrélation entre ces deux médecines. Ces deux médecines qui sont complètement différentes. Mais par contre, il y a effectivement, il y a quelques urgences en acupuncture qu'on arrive rapidement à soulager les gens pour un torticolis, un limbago ou une crise d'angoisse. On arrive vraiment à faire, entre guillemets, des miracles plutôt que de donner un traitement allopathique qui va durer pendant deux, trois jours, quatre jours. Et puis finalement, les gens ressortent de là, ils sont toujours aussi coincés, etc. Donc, ça permet vraiment de compléter. Il m'arrivait parfois aux urgences de pratiquer l'acupuncture avec un résultat tout à fait satisfaisant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail et on le sait, par notre expérience personnelle, professionnelle et de par les collègues, qu'on est un binôme qui travaille bien ensemble. C'est vrai qu'on a cette faculté d'avoir une vision assez globale, surtout aux urgences, des gens qu'on prenait en charge. Et il y a des fois, on n'avait pas besoin de se parler pour savoir ce qu'il y avait à faire. Et c'est vrai que quand j'ai quitté le service des urgences, on avait notre vie familiale bien remplie. Mais il y avait ce truc qui nous manquait, cette complicité au travail qu'on n'avait plus. Et alors, quand j'ai fait ma formation de naturopathie, à l'époque, Eric avait intégré la maison médicale du même village. Et malheureusement, les statuts de cette maison médicale ne permettaient pas de m'accueillir en tant que naturopathe. Il fallait que des professions régies par un ordre. Et en tant qu'infirmière, j'aurais pu m'installer, mais pas en tant que naturopathe. Donc, en faisant le constat qu'on ne pouvait pas travailler au même endroit, on s'est mis à chercher quelque chose. Et puis un soir, en vadrouillant sur un site de petite annonce, je vois cet établissement, cet immeuble. Et là, j'ai un flash et j'ai dit à Eric, mais voilà, c'est là qu'il faut qu'on aille. Et ni une ni deux, on a visité. Et à la première visite, on s'est tout de suite projeté dedans, se disant, mais on peut en faire quelque chose de super, où on va pouvoir développer nos activités comme on veut, librement. Donc, en fait, on avait le potentiel d'avoir un bureau chacun, une salle d'attente commune. Bon, il y avait les quatre murs, clairement. On a tout repensé, tout recréé. Et l'espace aussi, avec la grande salle pour faire des formations, avec la mézamine pour pouvoir accueillir aussi du yoga, des séances de kiné, plein de choses en mouvement. Qu'est-ce qu'on y a fait encore ? Des bains sonores. Des bains sonores, oui. La salle s'y prête vraiment bien. Voilà, donc on est parti dans un an de travaux. Et suite à ça, on a enfin pu s'installer tous les deux au même endroit. Et puis, la belle énergie du lieu fait qu'on a ouvert, la possibilité à d'autres thérapeutes d'intégrer à mon bureau, puisque moi, avec les enfants à la maison, je ne l'occupe pas à temps plein. Et là, on n'a rencontré que des belles personnes. Donc, on a eu une psychomotricienne, une sophrologue, un hypnothérapeute. Et là, actuellement, on a un magnétiseur géobiologue. On a une sage-femme qui est venue nous rejoindre à la maison Papillon. Et en fait, il y a une belle énergie, puisqu'on arrive à travailler les uns avec les autres quand on sent qu'il y a besoin d'un petit coup de pouce médical, ou d'acupuncture, ou quand la naturo, ou magnétiseur. Enfin, voilà. On sait qu'on arrive à travailler intelligemment ensemble pour le bien-être des gens. Soit il n'y a pas besoin, soit il y a besoin. Puis on suggère, mais on n'impose rien. Je crois qu'on travaille vraiment en équipe et on n'hésite pas à se solliciter les uns avec les autres pour dire, tiens, voilà, moi, là, je n'y arrive pas trop. Est-ce que tu peux prendre le relais ? Ou il faut essayer de s'ouvrir à telle thérapeutique pour améliorer les choses. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment bien. Et puis, c'est vraiment réciproque. Et puis, de temps en temps aussi, on se fait des réunions où on peut goûter aussi aux joies de discuter un petit peu des dossiers et puis des réussites qu'on peut avoir. Pour moi, la santé, je pense que c'est personnel pour chaque personne en fonction de son vécu et de sa propre définition du bonheur. Pour moi, la santé, c'est se lever le matin avec la joie de vivre et aucune douleur et se dire, tiens, j'ai la niac pour passer une bonne journée. Je pense qu'on ne peut pas rêver mieux, se lever le matin en se disant, tiens, je vais bien, tout qui va bien, qu'est-ce que je vais faire de mon énergie. Pour moi, c'est ça, la santé. Alors moi, je vais rester très médical. Je vais prendre la définition de l'OMS qui date de 1946. La définition de la santé pour l'OMS, c'est un état complet de bien-être, physique, mental et social. Et ça, là aussi, ne constitue pas l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est-à-dire que si je n'ai pas de maladie, ça ne veut pas dire que je suis en bonne santé. C'est là où il faut voir un petit peu, c'est une dimension quand même qui est très particulière, je trouve, la santé. Et au niveau médical, on a tendance à dire, ben voilà, tu n'es pas malade, tu n'as pas de maladie, donc tu es en bonne santé. Ce qui, pour moi, n'est pas forcément très bon. Et l'OMS, le rappelle, c'est vraiment un état psychique, physique et social. Donc, c'est là aussi où on voit qu'en médecine, on ne peut pas forcément atteindre certaines dimensions, notamment la dimension sociale, etc. C'est pour ça qu'il est important d'ouvrir la médecine à d'autres thérapeutes, à d'autres médecines, comme je le disais, alternatives, où on peut les appeler comme on veut, mais il est important, à mon avis, de les ouvrir pour être complet dans nos prises en charge. Et on ne pourra jamais se limiter à faire uniquement de la loupatie. J'ai mal, donc je donne un médicament, tu n'as plus mal, mais finalement, je ne sais pas pourquoi tu avais mal. Alors, je n'ai pas la prétention d'être un original, pas du tout. Je suis quand même quelqu'un d'assez cartésien. Maintenant, je pense qu'effectivement, les gens commencent à s'ouvrir à ces médecines. Et plus ça va, on va dire, plus il va falloir aussi que le corps médical s'adapte aussi à ces pratiques. Et j'en veux pour preuve aussi, quand vous tapez sur Internet n'importe quelle maladie, et bien en fait, on va vous sortir énormément de choses. Donc, il y a une soif aussi de connaissances de la part des malades, de savoir un petit peu ce que j'ai, comment je peux être traité, quelles sont les alternatives à la médecine allopathique, qu'est-ce que je peux faire si je fais de l'hypnose, qu'est-ce que je peux faire si je fais de l'acupuncture, qu'est-ce que je peux faire si je fais des massages, ou je ne sais quelle autre pratique, ou de la naturopathie, ou de la phytothérapie, etc. Donc, je pense qu'on est vraiment dans un siècle où on a soif de connaissances, et tout le monde a soif de connaissances. Ça veut dire aussi qu'Internet a mis en place, pour les malades, une formidable banque de données, et il va falloir aussi qu'on puisse l'exploiter. Ça veut dire qu'il faut faire des études dans tous les domaines. Alors, c'est sûr que certains laboratoires ne sont pas enclins à faire des études, parce que ça ne va rien leur apporter, mais je pense qu'on pourra, on va dire en tout cas, avoir des bonnes médecines alternatives, si on peut faire des études, s'il y a une vraie reconnaissance de ces médecines. Pour moi, la guérison, elle est comme la santé, elle est multifactorielle, en fait. Ça va être le retour au bien-être psychique, physique, dans l'hygiène de vie, dans la vie familiale, sociale. Elle dépend de plein de facteurs. Après, ce que je suis convaincue, c'est qu'elle ne dépend pas du thérapeute, du médecin, ça c'est sûr. Mais je pense qu'elle est vraiment liée aussi aux rencontres qu'on fait, les choses qu'on va absorber, qui vont nous nourrir vraiment intérieurement, et qui vont nous permettre d'accéder à un niveau de bien-être qui va aider le corps à se reconstruire et à penser ses blessures. On ne peut pas prendre deux individus et les traiter de la même façon pour la même guérison, ça ne marchera pas. Je pense que la guérison, elle est déjà à l'intérieur de chacun de nous. Et nous, en tant que thérapeutes et médecins, on vient apporter des petites graines qui ne gèrent pas. Tu as tout dit, je pense que vraiment la guérison, c'est aussi l'énergie vitale qui est à l'intérieur du patient. S'il a envie vraiment de guérir, il va s'en sortir. Et après, nous, on est là pour l'accompagner sur son chemin de vie. Mais c'est vraiment l'énergie que le patient a qui va aussi permettre la guérison. J'en veux pour preuve, si vous prenez deux personnes à qui on annonce le même type de cancer, avec le même stade, etc., en fonction des gens, il y a des gens qui vont guérir et survivre. Et d'autres, malheureusement, qui vont partir et décéder alors qu'au final, ils ont eu le même traitement, c'était le même cancer, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose dans nous qui fait que c'est l'énergie vitale du patient qui est là aussi, qui est le moteur de la guérison. L'énergie vitale, voilà, moi, j'ai découvert ça avec la médecine chinoise, avec l'acupuncture. Et c'est vrai qu'au départ, c'était complètement... Pas avec moi, non. Mais, Naturo, tu n'as pas fait découvrir les trucs. Un petit peu avant, quand même. Si, si, mais je te dois beaucoup. Je pense que c'est toi aussi qui a permis aussi que je m'intéresse à ça. Ça, c'est évident. Mais si on parle vraiment d'énergie vitale, je pense que c'est vraiment la médecine chinoise qui m'a ouvert l'esprit. Voilà, quoi. Après, bien évidemment, je pense que cette énergie vitale, de toute façon, elle est aussi conditionnée pour beaucoup. Et là, je te rejoins. Et c'est là où vraiment tu m'as ouvert les yeux à notre alimentation. Hippocrate disait que ta première médecine soit ton alimentation. Je pense que c'est la première chose qui nous a fait découvrir... Enfin, moi, je parle pour moi, mais je pense que tu vas me rejoindre. La première chose qui m'a fait découvrir en moi que cette énergie se cultive, s'entretient, ou au contraire, tu peux vite la perdre, ça a été les changements dans notre hygiène de vie. Et notamment... Au niveau alimentaire. parce que là, voilà, cette sieste post-prandiale, là, l'énergie qu'on a moins l'après-midi parce qu'on a bien mangé à midi, quand on fait des changements alimentaires à midi, on découvre qu'on peut avoir autant d'énergie l'après-midi que le matin. Et ça, on ne l'avait jamais vécu autrement qu'avec les changements alimentaires. La première chose, ça a été le jus de légumes. Là, on a acheté un extracteur à jus. C'était la première chose qu'on a fait. avant ça, on avait réduit les produits animaux. Mais là, moi, personnellement, je n'ai pas senti de changement dans le confort digestif, mais pas dans la vitalité. Et ça a été vraiment l'introduction du jus de légumes et l'augmentation de consommation de fruits, surtout. Et c'est là, c'est comme ça. Moi, personnellement, j'ai senti que, tiens, il y a une énergie qui revient et on peut l'entretenir, cette énergie-là. Ce qui est sûr, c'est que la période Covid, entre guillemets, a permis aussi peut-être un petit peu aux gens d'ouvrir un petit peu plus les yeux. Ils ont eu le temps peut-être un petit peu plus d'être chez eux, de penser à leur santé, etc. Et peut-être qu'effectivement, ça va changer les choses. En tout cas, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y a un changement de la part de la population pour dire, voilà, il n'y a plus, et aussi de la part du corps médical, qui a aussi été, entre guillemets, très exposé. Et je pense qu'on n'est pas sortis grandis, en tout cas, pour moi, de cette période de Covid, avec beaucoup de personnes sur les plateaux télé, beaucoup de gens qui donnaient leur avis, qui étaient contredits le soir même par un confrère, etc. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit sortis vraiment grandis de cette période, en tout cas, au niveau du corps médical. Par contre, au niveau de toutes les autres médecines alternatives, je pense qu'effectivement, il y a eu une réelle découverte pour ces alternatives thérapeutiques, et je pense que c'est une bonne chose, à condition, bien évidemment, que ça soit encadré par des écoles, par des formations, etc. Je pense que là aussi, il faut qu'il y ait un progrès réel dans le fait que ça soit cadré et réglementé. Ça, ça me paraît indispensable, il ne faut pas qu'on puisse laisser faire à tout le monde n'importe quoi. Ça, c'est sûr et certain parce que sinon, on va dire, on va être contre-productif. Par contre, si vraiment, il y a un enseignement de qualité qui est fait aux thérapeutes avec des écoles qui sont labellisées, là, je pense que tout le monde va sortir grandi de ça et pour nous aussi, en tant que thérapeutes au niveau médical, on va pouvoir s'appuyer et s'aider de ces praticiens-là. Je pense qu'il faut aussi, on veut vraiment rassurer les gens et au niveau législatif aussi que ça puisse passer, il faut qu'il y ait un encadrement de toutes ces, on va dire, alternatives à la médecine conventionnelle. Je pense qu'il faut que ça soit réglementé et je pense que c'est ce que l'État souhaite aussi, qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Moi, je te rejoins aussi parce que pendant cette période Covid, j'ai senti, moi, personnellement, professionnellement, une fragilité parce qu'il y a certaines médecines naturelles qui ont été dans le collimateur et malheureusement, le fait que ce soit pas encadré, que ce soit pas en France, qu'il n'y ait vraiment pas un truc de bien fixe, c'est vrai, il y a beaucoup d'écoles mais il n'y a rien de reconnu finalement. On est naturopathe mais je ne sais pas, on n'est rien, mais voilà, il y a peut-être autant de bons professionnels que de charlatans, malheureusement, ça peut nous faire du tort et pendant cette période de fragilité de la population, je pense qu'il y a eu à en prendre et à en laisser. Et c'est vrai que s'il pouvait y avoir un consensus, peut-être que le corps médical pourrait aussi nous laisser un petit peu de place pour travailler plus dans le sens de travailler ensemble parce qu'il y a clairement des choses dans le temps qui t'est imparti en médecine générale où tu n'as pas le temps de passer en revue des choses d'hygiène de vie qui sont quand même propres à d'autres thérapeutes comme le natureau ou d'autres choses. Et moi, ce que je peux ressentir quand même au jour d'aujourd'hui, c'est que rien que dans notre entourage proche, que ce soit social, amical, familial, les gens se posent des questions. Donc je me dis que quand même si on regarde il y a dix ans, on regarde maintenant, ça évolue quand même. Les gens viennent vers en se disant c'est peut-être vous qui avez raison. Il y a peut-être quelque chose à faire dans le changement d'hygiène de vie déjà pour arrêter de choper tous les virus et puis aller mieux sur tous les plans. Mais c'est vrai que je ne vois rien que du côté familial. Il y a des personnes avec qui on ne pouvait pas du tout aborder le sujet d'alimentation ou quoi qui finalement y viennent parce qu'ils se disent donc je me dis notre petite échelle forcément ça doit se multiplier pour tout le monde et si tu te poses la question dans dix, vingt ans moi j'ai bon espoir que des services comme celui d'Orthès se multiplient dans différents hôpitaux et puis le fait d'amener des alternatives à la médecine allopathique dans les hôpitaux ça donne un cadre qui est rassurant pour la population parce qu'on se dit c'est dans l'hôpital public en plus donc c'est bien. De toute façon je pense qu'il va falloir du temps pour changer les mentalités ça c'est sûr et puis surtout je pense qu'il faut rassurer entre guillemets le monde médical toutes ces alternatives thérapeutiques ne sont pas là pour leur prendre leur boulot je pense qu'il faut aussi qu'ils puissent s'ouvrir à autre chose et aussi qu'on puisse prouver par des études qu'effectivement il y a un intérêt dans certaines prises en charge longues et difficiles à avoir un soutien avec des thérapeutes que ça soit en hypnose que ça soit avec des massages que ça soit avec du qigong du yoga de la méditation je pense que tout ça c'est entre guillemets le bien-être et ça participe aussi à la santé physique mentale et psychique et sociale je pense que notre plus beau souvenir c'est mon dernier accouchement c'est moi le cas bon après avoir donné cinq fois la vie dans le contexte hospitalier dans une salle de naissance quand même nature entre guillemets on a fait l'expérience de la naissance à la maison et Eric m'a accompagnée pendant toute la grossesse en acupuncture donc j'ai quand même pu tester cette technique pour me soulager de certains maux de la grossesse et l'apothéose ça a été l'accouchement parce que Eric m'a accompagnée en point d'acupression pendant l'accouchement et j'ai réellement vu une différence avec mes autres accouchements au niveau de la douleur la gestion de la douleur surtout et de la facilité de l'accouchement qui a été beaucoup plus fluide et naturel on peut le dire et presque sans douleur tu peux le dire et presque sans douleur grâce à mon acolyte non après il nous arrive là souvent Eric me propose parce que voilà c'est vrai on n'a pas envie de se retrouver dans un système où le médecin envoie de la clientèle à la nature où on n'a jamais voulu ça dès le départ on s'est dit on a nos bureaux on a la salle d'attente les gens ont accès à de l'information donc ils savent que je suis là on sait très bien qu'il y a plus de monde qui vient chez lui forcément il est là à temps plein mais de temps en temps je parle pour toi quand il sent que les gens sont ouverts il leur dit vous savez vous pourriez faire quelques changements alimentaires et ça serait porteur donc que ce soit la constipation que ce soit les douleurs stéoarticulaires etc il y a beaucoup de choses en fait rien qu'en changeant un petit peu l'alimentation les gens vous disent bah oui effectivement j'ai fait quelques changements ça va beaucoup mieux je me sens mieux et puis finalement moi je ne leur ai rien prescrit je les ai juste accompagnés dans une prise de conscience etc et je pense que c'est vrai que c'est à partir du moment où les gens leur démarche elle vient elle vient d'eux c'est beaucoup mieux accepté et ça marche beaucoup mieux de toute façon on a eu deux monsieur en suivi qui avait des problèmes d'hypertriglycéridémie pardon hypercholestérolémie donc ils sont venus me voir et force est de constater qu'en changeant leur alimentation le bilan sanguin était bien meilleur donc ça c'est des choses qu'on a fait quand même déjà après même si on ne voit pas tous les deux la même personne c'est vrai qu'il y a souvent un échange une discussion moi quand je bloque sur un truc je partage souvent facilement avec Eric et c'est rassurant et je pense que c'est un peu une forme moi dans mon cabinet je pratique un peu cette intégration parce que les gens ils le savent forcément on a le même nom c'est votre mari truc donc il y a un échange qui se fait et des fois à la rencontre d'après je les rassure sur certains points pour lesquels c'est pas forcément mon métier mais on arrive souvent à échanger sur certains cas et c'est assez porteur un autre exemple de pratique de médecine intégrative on a eu organisé un séjour jeûne détox donc en fait on a reçu un groupe de personnes dans la maison papillon et on a proposé une formule avec une séance d'acupuncture une séance de naturopathie il y avait du yoga il y avait un bain sonore il y avait des marches donc tout en jeûnant et l'avantage c'était qu'il y avait ce côté médical qui était très rassurant pour les jeûneurs parce qu'il y avait la prise de tension enfin il y avait un accompagnement complet et c'est vrai que ça a eu un beau succès parce que les gens ben voilà ils savaient que c'était bien encadré en plus c'est vrai qu'avec ma double étiquette infirmière natureau c'était complet aussi et ce qui est sympa c'est que dans ce lieu on a pu tout réunir on a les cabinets à portée de main pour utiliser les tables d'examen s'il y a besoin en bas on a la salle avec la cuisine pour faire des ateliers et pour manger au dessus on a la salle pour faire le yoga les bains sonores enfin c'est vrai que le lieu se prête bien pour organiser ce genre de stage et on a hâte aussi de pouvoir réorganiser des nouveaux stages justement dans des domaines comme celui-là ou d'autres domaines on a créé un site internet qui s'appelle www.maisonpapillon.fr et là on y voit un petit peu toutes les activités qu'on fait et puis on va y partager aussi les stages qu'on organisera prochainement dès qu'on va pouvoir réunir des gens sereinement et c'est vrai qu'on est content de l'emplacement de la maison Papillon parce qu'on est sur un site médiéval touristique et à deux pas de la maison Papillon il y a un joli spot au bord du cours d'eau qui s'appelle le Gave il y a un camping donc les gens peuvent aussi rester sur place aisément avec un moyen de couchage je pense que le frein moteur principal c'est le médecin lui-même qui par l'ignorance se prive de thérapeutiques qui peuvent être utiles on est tous confrontés dans nos patientelles à des gens qui sont compliqués à prendre en charge je pense notamment à des fibromyalgies ou des choses comme ça c'est des choses où c'est dur on a beau les envoyer dans les centres antidouleurs et je pense que l'accompagnement de ces personnes il doit être plus disciplinaire il doit être global et on ne peut pas se contenter d'une partie du traitement ce n'est pas possible donc moi je pense que vraiment j'incite en tout cas mes confrères mes amis collègues à s'ouvrir à ce type de médecine à s'ouvrir à ce type de thérapeutique ça ne peut que être profitable dans leur pratique courante ça va les décharger d'un certain poids aussi les gens vont aller mieux et on va dire on aura une prise en charge complète et intégrative ce qui est formidable c'est d'éveiller les enfants à tout ça parce qu'au lieu d'avoir juste je ne vais pas bien maman va chez le médecin finalement ils savent qu'il n'y a pas que ça et que c'est peut-être ce qu'ils ont mangé ou c'est peut-être parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils n'ont pas assez dormi je trouve que les enfants c'est aussi l'avenir on parlait tout à l'heure de l'évolution dans 10 ou 15 ou 20 ans je pense que plus on va aussi éduquer les enfants au fait qu'il n'y a pas que la médecine allopathique mais qu'il y a aussi tellement de ressources à côté pendant qu'eux ils vont porter le message aussi c'est vrai quand on voit nos petits bouts de pommes qui proposent t'as mal à la tête tu veux t'en rendre poivrer ton huile essentielle c'est rigolo parce que du coup moi quand j'étais petite j'allais chercher un doliprane à ma mère et puis voilà que là tu veux te reposer c'est rigolo mais je me dis c'est ça l'avenir dans 10 ou 20 ans c'est nos enfants les enfants autour qui baignent là-dedans et qui vont porter le message qui nous soigneront surtout qui nous soigneront c'est toujours cette dynamique familiale finalement d'essayer de soigner autrement et puis naturellement et ça c'est vraiment c'est chouette c'est quelque chose qui nous plaît dans les formations en médecine c'est vrai qu'on ne parle à l'époque moi où j'ai commencé on ne parlait pas d'hypnose encore moins d'acupuncture etc par contre c'est vrai que maintenant les étudiants ont peut-être une ou deux heures sur ces méthodes médecine en tout cas alternative et on commence à en parler mais ça moi ça me paraît complètement insuffisant par rapport à la masse de connaissances que entre guillemets ces médecines alternatives peuvent nous apporter voilà et je pense que si on veut vraiment intégrer ces alternatives thérapeutiques il faut que les étudiants en médecine puissent les connaître je parle de l'ostéopathie ça peut être aussi l'éthiopathie enfin entre guillemets toutes les pathiques qu'on peut sortir et bien il faut aussi qu'on puisse faire connaître aux étudiants ces alternatives et je pense que ça c'est vraiment important quand je pratique aux urgences c'est vrai que en fait les gens sont surpris même au départ les infirmières étaient très surprises elles retournaient voir le patient en disant tiens il m'a prescrit un bilan il m'a prescrit une prise de sang il m'a prescrit une perfusion avec quelque chose un anxiolytique et retrouver le patient avec des aiguilles sur la tête sur les bras dans les mains etc et voilà et en fait maintenant je suis connu et reconnu pour ces pratiques là et c'est toujours très agréable quand vous avez quelqu'un qui arrive avec un torticolis aux urgences voilà il arrive il est complètement coincé il est complètement figé il ne peut pas bouger au bout d'une demi-heure il ressort de là il tourne la tête comme vous et moi et finalement on n'a donné aucun médicament j'ai juste mis quatre aiguilles et je lui ai demandé de tourner la tête doucement et ça c'est quand même en tout cas moi je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir ces thérapeutiques là voilà même si entre guillemets on ne va pas dire que c'est urgentissime mais quand vous avez un torticolis que vous êtes bien coincé vous êtes bien content au bout d'une demi-heure d'être sorti de là alors que sinon vous allez prendre cinq jours d'arrêt de travail de traitement qui vont forcément vous donner mal à l'estomac etc donc c'est quand même c'est quand même plus sympathique j'ai hâte j'ai hâte